La journée découverte entreprise est désormais bien connue puisque cela fait 20 ans qu'elle accueille le premier dimanche d'octobre des milliers de visiteurs dans une centaine de lieux. L'agroalimentaire est mis à l'honneur pour cette édition 2013. 22 entreprises wallonnes du secteur vous font découvrir leurs coulisses. Parmi elles, la boucherie traiteur de Peut à Pérué. Amigos d'Oraille, François Boucault et Anthony Serlupens. Mes parents ont créé la boucherie en 1975, donc il y a 38 ans maintenant. J'ai commencé mon apprentissage en travaillant ici à 17 ans et j'ai repris l'entreprise en 2004. C'est un métier qui a évolué ? Oui, beaucoup. Les petites boucheries traditionnelles de village ne fonctionnent plus, donc on a dû étendre nos services avec les années. Ce boucher multi-entrepreneur et e-commerçant récidiviste, comme il se qualifie lui-même, s'est lancé dans le service traiteur en 2009 avec possibilité de commande en ligne. Et pour faire face à la présence des grandes surfaces, il n'y a qu'une recette. Je dis toujours que ce ne sont pas vraiment des concurrents. Nous, on offre vraiment une qualité supérieure, un service personnalisé, parce que les gens nous demandent un morceau très précis, d'une sorte de viande très précise. Donc on vend si bien du bleu-blanc belge local que des viandes spéciales, comme du charolais, du limousin, de la viande salers. On cherche vraiment des viandes spéciales. Pour son approvisionnement régional, Thierry de Peuyt fait depuis toujours confiance à des éleveurs du cru, soucieux eux aussi de qualité. Mon père est fils d'agriculteur et achète toujours dans les mêmes fermes depuis 38 ans. Nous avons principalement un agriculteur ici à Pérué et un sur Langues-Saint, dans le pays des collines, qui élève ses bêtes rien que pour nous. Et donc on a des veaux-pilles qui mangent des aliments de la ferme, produits dans la ferme, dans une ferme mixte et familiale. Et donc pas sur des grosses exploitations où on n'a plus aucun contrôle ni traçabilité. La petite entreprise qui emploie 9 personnes propose d'autres services inédits. Barbecue à domicile ou encore livraison chez soi. Elle profite aussi de la tendance actuelle, celle d'un retour à une alimentation plus authentique. On a par exemple les nouvelles émissions de cuisine et de télé-réalité, accès cuisine et concours de cuisine, qui motivent les gens à recuisiner à l'ancienne avec des bons légumes, de la bonne viande. Et ça nous fait beaucoup de bien, mais il faut offrir l'assortiment que les gens cherchent. Dans quel but participez-vous aux journées découvertes d'entreprise ? Justement, toujours dire qu'on fait du bon, c'est très bien, mais il faut aussi savoir le montrer. Donc on a voulu faire ça un petit peu en grande pompe et accueillir beaucoup de monde, et ouvrir les coulisses et travailler devant les gens. Donc on va vraiment fabriquer des charcuteries, découper de la viande et travailler en cuisine devant eux. Il y aura des dégustations et des animations tout au long de la journée. La boucherie sera donc exceptionnellement ouverte ce dimanche de 10 à 17h, rue de Sondeville à Pérué. Et si vous voulez connaître la liste complète des entreprises de Wallonie-Picarde qui participent à cette journée, rendez-vous sur le site de nos télés rubriques JDE.